Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominoir Crypto, j'espère que vous avez bien ce samedi 30 septembre 2023. On fait le tour de l'actualité comme on fait un petit peu tous les jours, sauf le dimanche, le dimanche on va se reposer, vous aussi, j'espère que vous vous reposez le dimanche. Vous reprenez des forces pour le début de semaine, que vous fassiez quoi que ce soit. Si vous êtes trader, évidemment qu'il faut un peu se vider la tête et que vous fassiez n'importe quel métier au monde, il faut prendre des vitamines comme on dit. Et pour prendre des vitamines déjà, on mange des fruits, mes amis, ça c'est une chose extraordinaire. J'adore les fruits moi. Et sinon, on prend du repos, on voit ses amis, on voit sa famille, on rigole, on se détend, on se vide la tête, on reprend des forces, tout simplement. Allez, j'avance un petit peu, on va parler évidemment aujourd'hui comme d'habitude des news, des news de ce marché, de ce qui se passe dans notre écosystème. Je vais justement vous dire, on va commencer par parler de Buenos Aires, on va parler aussi de Valkyrie, on va parler de Bitwits, on va parler de Fraude, de la CFTC. On va parler de MakerDAO, enfin différentes choses, plusieurs choses comme ça, on va aller voir les unes derrière les autres. On survole toute l'actualité, évidemment. Je fais quelques commentaires, il y en a, on dit juste les titres parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à discuter trois heures là-dessus. Mais en tout cas, on a intérêt tous à être au courant d'un maximum d'informations justement pour pouvoir avancer dans l'écosystème et trouver par la suite justement des entreprises qui vont exploser. Pour qu'une crypto grimpe, il faut que l'entreprise derrière soit championne et que les patrons des entreprises, enfin les dirigeants, ceux qui construisent ces écosystèmes, ces entreprises, eh bien il faut qu'ils soient aussi des petits champions du monde et tout ça, les news, ça permet justement de comprendre un petit peu l'écosystème. Un BTC à 26 941, un ETH à 1677, bon on voit ça sur les graphiques aussi à longueur de temps. Je vous fais d'autres vidéos où on peut lire ensemble un petit peu, voir ce qui se passe. On est dans une période plutôt neutre, on est dans une période vraiment de réflexion, on va le voir en une journée aussi, en une journée, dans une période de réflexion. On voit bien depuis quelques temps, vous voyez, c'est plat, on le voit avec des indicateurs, sans indicateurs, enfin on voit bien que tout ça c'est... Tenez, je vais vous... Non allez hop, on laisse comme ça, on vient, venez me voir sur les graphiques, vous verrez, je vous explique tout ça en long, en large, en travers. Le marché comme je vous l'ai dit, 24 heures ici, 24 heures du rouge, du vert, du rouge, du vert, du rouge, du vert, on est mitigé avec quelques-uns qui bougent un tout petit peu. Et voilà, mais dans l'ensemble, vous voyez le BTC 0.22, ça ne veut rien dire, 0.22, 0.24 sur les deux, ETH et BTC, les deux au même niveau, 1 au positif, 1 au négatif, ça ne veut pas dire grand chose. On est dans des actifs risqués, des actifs volatiles, c'est très volatil, donc quand on joue à un quart de pour cent, c'est rien. L'indice de la peur, l'indice de la peur, voilà, je commence à vous le remettre, parce qu'il y a des gens qui me demandent, dans le neutre, dans le neutre, comme je vous ai dit, on ne sait pas trop si on doit avoir peur, si on doit être content, mécontent, etc., on ne sait pas trop. Alors, Bitcoin va-t-il chuter à 10 000 ? Pourquoi pas mes amis, on ne sait jamais, allez, je plaisante, parce qu'à 10 000, ça sera bien pour le racheter, même 5 000, moi j'aimerais bien 5 000, même 2 000, allez, 2 000, je vous le fais à 2 000, à 2 000, on peut quand même recharger, là, ce serait quand même pas mal. Allez, on ne sait pas, on ne sait pas où il va le BTC, évidemment qu'on ne sait pas, c'est une fois que les choses sont faites, qu'on peut dire, oui, je vous avais dit que, moi j'essaie souvent de vous le dire un petit peu avant, sincèrement, il ne va pas descendre à 10 000, voilà. Si on regarde les graphiques, si on se fait plein de plans, comme je fais souvent, oui, je peux l'emmener, je peux l'emmener vers les, je peux l'emmener vers les, ouais, 10, 12 000, effectivement, on pourrait l'emmener vers ces eaux-là, si on regarde les graphiques, on pourrait, on pourrait, on pourrait, mais bon, allez, je ne souhaite pas, évidemment, à part si le marché traditionnel nous fait encore des catastrophes, parce que la finance, ça reste la finance, que ce soit le BTC ou tout le reste, on n'est pas encore décorrélé de la finance traditionnelle, on va dire, complètement, et on n'a pas, c'est-à-dire que les acteurs sont les mêmes, donc si le monde traditionnel d'un seul coup a peur, ils ne vont plus aller miser dans les actifs risqués, ils vont garder leurs sous, tandis que si, petit allègement, si ça va un petit peu mieux, on va, dans ces cas-là, pouvoir remonter un peu, c'est pour ça que je vous dis, depuis X temps, ça fait des mois, si vous suivez mes vidéos, je vous dis le chemin que le BTC fait, je ne me trompe pas trop pour l'instant, pourquoi ? À cause de toutes les news qu'il y a dans le monde, évidemment, moi, j'étudie ça énormément, comme je viens du marché traditionnel, c'est des choses qu'on étudie, qu'on regarde, et bien, moi, je me dis, toutes les news, que bon, il n'y a rien d'extraordinaire, donc, attention, on est, aujourd'hui, attention, aujourd'hui, dans le BTC, je vous dis, on reviendrait à 20 000, que je ne serais pas étonné du tout, du tout, du tout, 10 000, oui, je serais quand même un peu étonné tout de suite, mais 20 000, je ne serais pas étonné, pour repartir, pour remonter, et si on veut bien continuer à tacler les 25 000 comme on fait, et remonter avec ça, et bien, moi, je serais le premier content, quand on est trader, on suit le marché, le marché décide, le matériel patron, et nous, on le suit pour gagner dans un sens ou dans un autre, c'est ça, quand on est investisseur à long terme, c'est un peu différent, on prie tous les jours, pour que dans 10 ans, on n'ait pas fait une mauvaise action, c'est un peu plus compliqué, et on peut être trader aussi, et puis miser aussi à long terme, mais on retire son argent à longueur de temps, pour acheter quand c'est plus bas, etc., ce sont des choses que je vous apprends, en tout cas, allez, Bitcoin a-t-il chute à 10 000, il y a plein de raisons pour ça, je ne lis pas cet article, je vais vous mettre en lien, vous regarderez, on a aussi mauvaise news, on nous explique que la crypto-monnaie, c'était bien, que maintenant c'est vachement mal, qu'il y a des gens comme Sarah Filman, qui a franchi le pas en 2017, abandonnant une carrière dans la finance pour le meilleur des mondes de la cryptographie, et puis qu'après, elle a bien regretté, parce qu'elle a perdu beaucoup d'argent, à cause d'FTX, enfin, blablabla, blablabla, comme tout le monde, voilà, on oublie une chose dans tout ça, la FTX, une arnaque, on est d'accord, une arnaque, des arnaques, il y en a plein dans le monde traditionnel, il y en a des milliards dans le monde traditionnel, donc, il n'y a rien de nouveau pour la crypto-monnaie, sauf que maintenant, c'est sur le numérique aussi qu'on travaille, donc dans le numérique, il y a aussi des problèmes, on est bien d'accord, tout ça, ça va s'adapter, pourquoi nouveau marché, nouveau marché, nouveau monde, il faut le temps de se faire, les USA, les Etats-Unis ne sont pas créés en un jour, on a bien compris, on a vu tout ça dans les films de western et tout, nous, c'est à peu près pareil, c'est un peu le bordel, c'est le western, comme ils disent parfois, des choses comme ça, pourquoi pas, pourquoi pas, moi, je veux bien, mais on est en train de grandir, mes amis, c'est ça qui est surtout super, super important pour moi, et voilà, alors qu'on nous case dans tous les sens à cause de tout ça, bon, s'il y a une dame qui s'est mal machinée, qui a peut-être tout misé sur FTX, il y a une chose qu'elle n'a déjà pas compris dans l'écosystème, c'est qu'on ne met pas tous les mêmes paniers, déjà, c'est une première des choses, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un petit manque de connaissances quelque part, après FTX, je condamne à mort, évidemment, mais le marché de la crypto est tombé parce que c'est un actif risqué, il est tombé, pourquoi, parce que le marché traditionnel est tombé à ce moment-là, il ne faut pas oublier, nous, comme évidemment, il y a beaucoup plus de validité, quand on perd, les volumes sont plus importants, enfin, les pourcentages de pertes vont être beaucoup plus importants, quand vous êtes en gain, les pourcentages de gains vont être plus importants, c'est juste à vous de bien comprendre le système, d'apprendre, de ne pas faire n'importe quoi et pas aller au pif, voilà, c'est juste ça l'histoire, voilà, maintenant, on ne peut pas condamner le bitcoin, le bitcoin est en train de prouver au monde entier que la blockchain, c'est quelque chose de très puissant, de très solide, la preuve, les états n'ont pas pu le virer, il est toujours en place, et maintenant, ils ont tous changé d'avis tout doucement et se disent, bon, puisqu'on ne peut pas le virer, on va en profiter, voilà, c'est tout ce qui se passe avec les ETF et tout le reste, on va profiter de ça parce qu'il ne va pas disparaître, et au contraire, il y a énormément de clients, donc on va amener d'autres clients, etc., donc tout ça, c'est en train de se faire gentiment, et voilà, bon, c'était juste un petit coup de gueule que je faisais pour tous les articles que je vois, tout le monde essaie de dépondre des articles, alors que c'est dans Bloomberg, c'est très bien comme journal, moi, je lis toutes mes news en grande partie là-dessus et tout, c'est extraordinaire, mais c'est vrai que ça fait vendre du papier aussi, ce genre de choses, mais effectivement, il y a beaucoup d'erreurs dans notre système de la cryptographie, on ne peut pas le nier du tout, ça voudrait dire qu'on serait des gros menteurs, ou des, comment, je ne sais plus comment on dit, mais on serait. Allez, j'avance, on va parler de Buenos Aires, oui, Buenos Aires, c'est sympa quand même, Buenos Aires, qui a lancé un service d'identification numérique basé sur la technologie blockchain, mes amis, qu'est-ce que je vous disais appelé ? Bon, ce n'est pas l'argent là, mais c'est la blockchain, la technique de la blockchain, c'est quelque chose d'extraordinaire, pour stocker des documents tels que les actes de mariage et de décès, ça, ça va se faire de plus en plus dans le monde entier, vous verrez, de plus en plus, ça va être pratiqué, donc on va suivre évidemment tout ce qui va se passer là-bas, comment ça va avancer, allez, vous avez les liens sous les commentaires dans la vidéo, comme ça, vous pouvez aller approfondir tout ça. Bitwiz, alors moi, je prononce très mal l'anglais, il ne faut pas m'en vouloir, c'est comme ça, mais bon, allez, je vous mets tous les articles en français, de toute façon, pour ceux qui ne lisent pas anglais, sinon vous pouvez les lire en anglais aussi, il n'y a pas de problème, ils ont la contention de négocier des ETF à terme, voilà, on verra ça lundi, comme on dit, bon, rien n'est joué, mes amis, rien n'est joué, on verra en début de semaine, on reviendra sur tout ça, évidemment, ce n'est pas la peine d'aller en parler pendant 4 heures, la CFTC accuse Mosaic et son fondateur de systèmes de produits de base pour actifs numériques, voilà, donc, ils ont accusé, et son propriétaire aussi, Signe Micka de mener un système frauduleux de produits d'actifs numériques, selon la CFDC, entre février 2019 et 2021, Mosaic et Micka ont trompé au moins 17 personnes aux Etats-Unis, et ont confié à la plateforme des centaines de milliers de dollars en bitcoin, et autres au fond pour des utilisateurs commerciaux qui ont ensuite été détournés pour des dépenses personnelles, notamment des frais de restaurant et des déplacements d'équivalent, voilà, je vous ai mis ce petit article qu'on voit rapidement, c'est juste pour suivre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, il y a des arnaques, mes amis, je ne vais pas le nier, moi j'en parle sur ma chaîne à longueur de temps, j'essaie de vous dire un petit peu toutes les arnaques, il y a des arnaques, donc on fait très attention à ce qu'on fait, mais encore, les arnaques, ce n'est pas que le monde numérique, c'est ce que je voulais dire, surtout là-dessus, on ne va pas s'étendre dessus, mais ce n'est pas que le monde numérique, c'est la vie en règle générale, donc on doit faire attention où on met ses pieds, on doit apprendre quand on rentre dans un système qu'on ne connaît pas, et bien on apprend, et c'est comme ça qu'on fera le mieux possible les choses. On va parler de WUX, un échange de crypto-monnaies basé au Seychelles, s'associe avec OpenTrade pour introduire des bons du trésor américain, tokenisé en Asie, cette collaboration a pour but de répondre à la demande croissante pour ses produits financiers tokenisés, offrant des rendements plus élevés par rapport à ceux de la finance décentralisée. Évidemment, mais attention, plus de revenus, plus de bénéfices, plus de risques, on est d'accord là-dessus, c'est le but de tout ça. Vous prenez les risques, vous pouvez gagner beaucoup, mais vous aussi, vous pouvez perdre, il ne faut pas toujours venir pleurer par la suite. Voilà, bon, en tout cas, cette alliance, cette alliance entre les deux, ça a marqué une avance significative dans l'accessibilité des instruments financiers traditionnels au sein des marchés asiatiques de la crypto-monnaie. Elle permet non seulement aux utilisateurs d'obtenir des rendements via des actifs tokenisés, mais aussi d'emprunter des prêts garantis par l'USDC contre des actifs liquides. Cette démarche illustre l'évolution et l'interconnexion croissante entre les marchés financiers traditionnels et décentralisés. Quand je vous dis que plus rien n'arrêtera tout ceci, plus rien. Ma carte d'Ao, ça on connaît, on connaît, on connaît. L'un des plus grands prêteurs décentralisés de crypto-monnaies a intensifié ses investissements dans les obligations gouvernementales américaines. Ce qui a propulsé son jeton, le MKR, je vous en ai déjà parlé. Oh non, c'était à des amis, j'en parlais hier soir. Mais ce n'est pas grave, à des sommets inédits depuis 18 mois. MKR a connu une croissance de 77% ce trimestre, ça valait la peine de le suivre celui-ci, surpassant les autres grandes cryptos. Cette décision stratégique de Ma carte d'Ao permettrait d'investir jusqu'à 6 milliards de dollars en bond du trésor en cherchant des rendements plus stables dans un marché de la cryptographie volatile. Voilà, une bonne chose. Ça se lit énormément quand même, marché de trading, crypto-monnaies, on n'aurait peut-être jamais imaginé ça il y a X mois. Arbitrum. Arbitrum, la fondation d'Arbitrum s'associe à Fracton Fenture pour créer Arbitrum Japan avec pour objectif de promouvoir le développement et l'adoption d'Arbitrum, une solution de mise à l'échelle d'Ethereum Layer 2 au Japon. Le partenariat se concentrera sur le développement commercial, la création d'écosystèmes et des initiatives éducatives pour sensibiliser davantage au potentiel de la blockchain dans la région. Si je vous parle de tout ça à longueur de temps, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, ça ne m'intéresse pas. » Je vois quand je parle à des amis en direct, comme ça, on parle de deux, trois trucs. « Ouais, moi, ça ne m'intéresse pas. » Oui, mais c'est une petite erreur, mes amis. Il faut, même quand ça ne nous intéresse pas, il faut s'intéresser. Pourquoi ? Macardao, on en parle depuis longtemps. Moi, j'en parle depuis des mois et des mois et des mois. Là, il vient de faire 77%. Je ne dis pas qu'il faut prendre quand on parle de quelque chose qu'il faut aller le prendre, surtout pas, mais il faut l'étudier. Pour ceux qui ont étudié celui-ci à une certaine époque et qui se sont dit « Ouais, peut-être, il pourrait être pas trop mauvais. » Et c'est dans les deux sens. On étudie les entreprises. Moi, je parle des bonnes choses et des mauvaises choses aussi. Les mauvaises choses, il faut les écouter surtout. Parce que quand on dit « Cette société, elle a perdu ci, elle s'est fait pirater là. » Moi, j'insiste toujours là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'après, moi, une société qui se fait pirater, une fois, deux fois, je la mets vraiment de côté, je vais l'étudier complètement et voir le devenir de cette société. Parce que si elle ne sait pas bien se protéger, moi, je ne vais pas aller mettre mes billes dedans. Et bien sûr, je ne vais conseiller à personne, je ne fais pas de conseiller à l'investissement encore une fois, mais je ne conseillerais à personne au monde d'aller mettre son argent dans une société qui se fait pirater régulièrement où après on pleure. Voilà, aucun intérêt. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît la base un petit peu de tout. Allez, on avance. Sinon, je vais trop parler. Fireblox, alors, il remporte à acquis la firme de développement de la consultation en contrat intelligent, BlockFolk, pour 10 millions de dollars afin d'améliorer ses capacités de tokenisation. BlockFolk est spécialisée dans les projets de tokenisation pour les institutions financières et son intégration permettra à Fireblox de proposer des solutions plus personnalisées pour les institutions bancaires et financières dans le but d'accélérer la mise en œuvre de projets de tokenisation. Fireblox a observé une augmentation de 350% de la demande pour les projets de tokenisation de 2022 à 2023, la tokenisation étant attendue pour représenter 10% de tous les actifs financiers d'ici 2030, atteignant une valeur de marché de 16 trillions de dollars. Voilà. Bon, ben, voilà. C'est une acquisition qui était cruciale pour Fireblox. Alors qu'il se force de consolider sa position sur le marché en évolution de la tokenisation, surtout face à la demande croissance au sein des institutions financières. Une grosse demande, mes amis. L'intégration des compétences spécialisées de Fireblox est susceptible de renforcer la compétence de Fireblox à fournir des solutions sur mesure dans le domaine de la tokenisation. Bon, allez, je ne vais pas vous répéter ça, mais pareil, les sociétés qui avancent à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Attention, parce qu'entre ce qu'on dit, ce qui se fait après, tout ce qui existe justement, après on le suit pour voir si la vérité est écrite. Voilà. Allez, selon un rapport de Schenstack, un fournisseur d'infrastructures Web3, Ethereum domine l'activité des développeurs Web3 aux Etats-Unis. Avec BNP Chain, prenons la première place en Europe et en Asie, les nœuds complets sont largement préférés aux nœuds d'archives dans toutes les régions, particulièrement en Asie, avec une préférence de 99,5%. Les données suggèrent également une préférence pour les nœuds élastiques en Asie et en Europe, tandis que les Etats-Unis préfèrent majoritairement les nœuds dédiés. Bon, ça c'est un petit peu, petite analyse courte là, mais c'est pour ceux qui sont un peu plus techniques. Le rapport de Schenstack met en lumière les préférences régionales distinctes en matière de protocole blockchain et d'infrastructures de nœuds, révélant aussi les tendances clés dans le développement du Web3. L'émergence de BNP Chain comme leader en Europe et en Asie montre la diversification et la compétitivité croissante dans l'écosystème blockchain, où différents réseaux gagnent du terrain dans différentes régions. Les préférences en matière de nœuds révèlent une inclination pour l'efficacité et l'évolutivité essentielles pour soutenir le développement contenu et l'adoption de la technologie blockchain. En dévoilant ces tendances, Schenstack offre des insights précieux qui peuvent orienter les décisions et les stratégies des développeurs et des entreprises dans le monde de la blockchain. Je suis en train de m'étouffer là, je vais boire un peu d'eau. Voilà, allez, à suivre en tout cas, à suivre. Et une petite chose importante dans notre écosystème aussi, on en a déjà un petit peu parlé, on va remettre une petite couche là. Alors, il y a des nouvelles règles comptables à la juste valeur du Bitcoin, ce sont un pas positif pour l'adoption par les entreprises. Évidemment, et un petit résumé de ça, parce qu'après j'ai l'article de tout ça, mais je ne vais pas vous lire tout ça, je vais faire un petit résumé. Selon Kent Alli-Burton, le COO de Sam Zmining, les nouvelles règles comptables à la juste valeur du financier. Accounting Standard, Borett, FASB pour Bitcoin, sont extrêmement positifs pour l'adoption par les entreprises. Et oui, ça en suit intimement convaincu. Ces règles devant entrer en vigueur en 2025 permettront aux entreprises de refléter les mouvements à la hausse et à la baisse des prix du Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques dans leur bilan. Ça, c'est génial, parce que ce n'est pas comme ça du tout. Alli-Burton suggère que cette modification pourrait inciter davantage d'entreprises à diversifier leurs avoirs de trésorerie en Bitcoin, évidemment. Donc ça, c'est un point vraiment très très positif, mes amis, pour notre écosystème. Voilà, je voulais finir par ce point-là. Voilà, ça me paraît presque le plus important. Le plus important pour qu'on ait une adoption de masse, un peu, des entreprises qui veulent mettre leur argent. Et jusqu'à présent, ils n'avaient aucun intérêt à le faire. Et ça, c'est un des petits intérêts qui débarque sur le marché. Comme quoi, tout est possible. Allez, on termine sur cette note-là. Alors, à bientôt, faites attention à vous, protégez-vous. Ne faites pas n'importe quoi. Et encore une fois, bon dimanche, reposez-vous bien. Si vous avez déjà passé le week-end et que vous écoutez cette vidéo, commencez bien la semaine. Avancez, faites attention, apprenez. La connaissance, c'est la base de la réussite, mes amis. Croyez-moi, dans n'importe quel domaine, même si vous voulez être boulanger demain, travaillez dur, faites du bon pain et vous réussirez. Si vous ne travaillez pas, si vous n'apprenez pas comment faire du pain, vous aurez une boulangerie de daube et vous ne vendrez pas votre pain. C'est simple, ce n'est pas compliqué la vie. C'est tout simple. Allez, à plus tard. Bye bye. Ciao.